Bonjour, je m'appelle Louis, catégorie manager chez Karcher. Je vais vous présenter ce produit qui est le nettoyeur de terrasse PCL4 Karcher, pour toutes les terrasses en bois. Chez Karcher, on a constaté que les consommateurs sont toujours à la recherche de solutions pour entretenir leur terrasse extérieure, mais que jusqu'à présent, il n'y avait pas de nettoyeur adapté au nettoyage des terrasses en bois. Pourquoi ? Parce que les terrasses en bois sont des supports qui peuvent être fragiles et compliqués à entretenir. On a ce nettoyeur de terrasse qui est constitué de deux brosses rouleaux, avec des poils plutôt souples, qui va permettre de travailler à la hauteur du consommateur et sur lequel on va pouvoir venir connecter un tuyau d'arrosage et régler ici, par le biais de la vanne, le débit d'eau. Alors c'est un matériel électrique, il faut le rappeler. Oui, alors c'est un matériel électrique. On va venir accorder ici une rallonge électrique. Et l'idée du produit, c'est d'avoir, une fois qu'on a connecté le produit, on va pouvoir travailler directement dans le sens de la fibre. Les deux rouleaux vont tourner. On va pouvoir régler l'arrivée d'eau. Ici, vous ne le voyez pas, mais vous avez deux buses qui vont projeter l'eau directement sur le support. Et on a un sens de rotation qui est inversé. Ce qui fait que la projection ne va pas se faire vers le consommateur, mais va plutôt se faire vers l'avant. Et ça va permettre d'évacuer la saleté directement. Donc on va venir travailler dans le sens de la fibre, ce qui va permettre de nettoyer en douceur sans abîmer le support. Donc il faut toujours avancer lorsqu'on utilise cet appareil ? Oui, parce que de lui-même, l'appareil va avoir tendance à reculer du fait du sens de rotation inversé. Et le consommateur va devoir actionner vers l'avant et entraîner le produit. Ce qui fait que ça va nettoyer et évacuer la saleté directement. Alors en fait, c'est un appareil de sécurité parce qu'en l'utilisant, on va retirer non seulement les salissures, mais également le gras qui peut se former sur le terrain. Exactement. Oui, parce que souvent, au fur et à mesure du temps, les terrasses vont venir se ternir, se salir. Avec l'humidité, on va avoir souvent de la mousse, des lichens. Ou alors tout simplement parce qu'on va profiter de sa terrasse, manger sur sa terrasse. Et on a forcément toujours des petites salissures qui se mettent dans les rainures, vraiment dans la fibre du bois. Et là, on va venir frotter, nettoyer et évacuer cette saleté. Et surtout, redonner un aspect neuf à son support. Est-ce que vous conseillez l'utilisation d'un détergent ? Alors, on va pouvoir, par exemple, utiliser un détergent qu'on peut avoir chez Karcher pour les supports en bois qui va venir aider l'action de nettoyage et aussi derrière, comment dire, renourrir le support. Parce qu'on va avoir un détergent qu'on utilise souvent pour nettoyer la pression qui va venir redensifier la fibre. Des détergents biodégradables. Exactement, des détergents biodégradables. Ce qui fait que si vous avez des massifs en fleurs sur le côté ou des plantes, vous n'avez aucun risque pour ces plantes-là. Deuxième chose, il existe aussi en option la possibilité de changer. On va pouvoir venir changer les brosses ici et adapter des brosses pour les surfaces en pierre. Ce qui fait qu'on va pouvoir aussi bien entretenir des terrasses en bois que des allées en pierre, que des terrasses en pierre. De la même manière, toujours en travaillant vers l'avant avec le produit. C'est un outil très complet, multi-usage. Multi-usage et surtout qui respecte vraiment le support qui est nettoyé. Et qui est dans la philosophie de nettoyage des terrasses. Exactement, c'est le produit idéal qui va venir s'adapter au support qu'on veut nettoyer, toujours dans le souci d'avoir un résultat optimal. Alors, pour tout important, j'imagine qu'en utilisant l'eau avec la brosse, ça va éviter aussi de générer de la poussière. Il n'est pas toujours agréable à respirer. Oui, parce que d'autres solutions qui peuvent exister sur le marché ne vont pas avoir ce système d'apport en eau. Et qui, effectivement, on imagine sur une surface en bois avec la vitesse de rotation des brosses, va générer de la poussière, va générer de la saluissure volatile. Et là, l'eau va directement venir plaquer cette saleté et l'évacuer en même temps du support à nettoyer. Oui, merci pour toutes ces précisions. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada